oh là là un petit coup de flingue un petit coup dynamite en veux tu envoie là et salut les furieux furie de la chair furieux tout ça tout ça bon on est de retour sur curse of the dead gods et aujourd'hui et bien écoute c'est un grand jour parce que j'ai enfin réussi à battre le boss du temple de l'aigle c'était plutôt facile parce que maintenant j'ai débloqué des armes je suis revenu quand même un niveau difficulté standard mais le jeu ne te pardonne pas de l'avoir fait auparavant écoute j'ai ouvert trois sur quatre des hôtels d'armes donc on va regarder avec quoi je vais pouvoir me lancer dans ce nouveau run ouais non non machette ça peut être pas mal un machette revolver bon on le changera on va essayer épée longue brise et ben écoute on va on va essayer ça et en fait ce que je te propose c'est de faire la suite du temple de l'aigle c'est à dire l'expérience indicible là au niveau du temple du jaguar il y avait les jumeaux maudits et ici l'entre de l'abomination mais là tu vois je ne sais pas ce que c'est défier les deux champions de l'aigle donc à chaque fois c'est à jouer ces deux champions voilà c'est ça donc récompense de victoire c'est un saut allez let's go alors carte de la sélection on a de l'or et une arme tout de suite ça c'est intéressant ouais 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 je pense qu'on va prendre ça ouais à mon avis à l'ego on va foutre la lumière là dessus alors je sais pas si je t'avais déjà montré voir peut-être dans un cadre assez spécial ce ce temple là on a quoi déjà ah oui c'est vrai que c'est un pistolet de base oh là 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 ah oui par rapport aux armes que j'avais dans mon précédent run là enfin ça fait bizarre hop là let's go on va esquiver les pièges voilà alors maintenant j'arrive un tout petit peu à parer c'est pas évident mais j'ai augmenté quand même la fenêtre j'ai laissé quand même quelques options de facilité parce que sinon d'accord là j'ai même pas pu esquiver ah mais sinon c'est un promo en tout cas c'est pas possible de jouer là on va faire attention parce que ça doit être bourré de pièges bien évidemment donc il ya ceux là ils sont ceux là ils sont assez faciles ces pièges là ça va en fait c'est cumulé avec d'autres choses c'est toujours pareil dans ce jeu en tout cas il ya toujours une ambiance aussi géniale un franchement là on va viser ce mec avec nos notre gun oh là là bah oui d'accord un super et si on te foutait le feu ça va être pas mal on va esquiver tes flèches de merde là tiens voilà ça c'est bien non il ya des rochers là on peut pas alors qu'est ce que c'est alors justement h2 chasseurs bon écoute c'est une arme de jet je suis pas fan on va l'apprendre quand même parce qu'elle est meilleure donc voilà ce sera toujours ça de prix donc on va l'attester tout de suite ouais bah écoute c'est mieux de toute façon de toute façon l'été d'un meilleur niveau donc quoi qu'il arrive on va faire un tir concentré ah oui il est nul le tir concentré ça tire en étoile je déteste ça regarde ça c'est tout pourri ça j'aime pas du tout en vraiment toute façon mon combo préféré c'est les je t'avais dit j'avais déjà montré dans un précédent l'esté c'est les griffes empoisonné toutes sortes de griffes déjà plus il ya une une âme secondaire empoisonné aussi qui est vraiment génial ok c'est là c'était de l'or je crois ouais ça c'est cool de l'or et en plus on a une petite relique pendant tif de ta moque relique jaguar puce roi en constitution à la fois on va le prendre pour la constitution c'est la vie comme dans beaucoup de jeu on avait dit larmes parce que ouais ça serait pas mal de changer ça là déjà il ya des pièges donc on va allumer ce qui est ici je vais essayer de paris là voilà ah bah oui mais une fois et ouais pas deux et voilà je me suis fait je me suis fait niquer évidemment ah mais elle est nulle cette arme putain je déteste la machette elle est elle est pourrie enfin c'est bien pour pour débuter quoi attend on va essayer de déclencher le piège comme ça ça valait ça valait niquer j'ai quoi en armes génial là ouais en armes à deux mains ouf ouais elle est lourde ah bah c'est normal c'est une arme lourde ouais mais ça me coûte de l'endurance quand je l'utilise bah oui évidemment oh la 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 c'est pas c'est pas optimal ce que je suis en train de faire j'ai des armes de merde on va dire que c'est de la faute des armes non non mais bon voilà je fais des erreurs évidemment toujours la malédiction du record ah la 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 mais je mets 30 ans elle est ah ouais non mais parce que je crois que j'ai trop trop de la différence dans les mains avec ce que je viens de faire avant de record et c'est vrai que la différence au niveau des armes c'est impressionnant quoi hop là comme quoi effectivement le jeu a raison de me dire que j'ai triché en fait à jamais puisque dorénavant j'ai accès quand même dès le départ comme je t'avais expliqué à des à des armes quand même un peu plus puissante même si là j'ai vraiment pas eu de chance parce que franchement elles sont pas terribles allez en parlant d'armes voilà l'hôtel des armes alors un bouclier ça commence très mal marteau foudroyant en armes principales intéressant celle là on va la laisser de côté pour l'instant ce que c'est l'arme principale qui compte ah bah oui un marteau foudroyant attaque de foot par contre les attaques seront plus lentes c'est un marteau dégâts de base plus 1% par point de constitution et dégâts plus 15% dans la lumière largement en plus on a de l'or c'est toujours bon de commencer par de l'or c'est run ensuite bah écoute il ya un coup l'or c'est les stats alors là faire attention ce qu'il y aura deux bosses et oui oui il y aura deux bosses faut pas l'oublier ça alors attend il ya un ascert qui est caché on va concentrer notre marteau oh le gros coup dans la tronche que je lui ai foutu ouais bah il a bien répliqué un putain ah là 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 il ya un gros balours ouais j'ai bien paré la nickel comment je suis content de moi là ça c'est imparable donc on va les esquiver très bien les archers peuvent être très chiant ou alors bah oui voilà tu vois évidemment il suffit que je le dise à pourquoi je suis en feu qu'est ce qui se passe d'accord c'est pas si facile d'être au milieu de la mêlée 1 dans la de foot le feu faut faire attention aux pièges aussi c'est vrai qu'il ya des pièges j'avais presque oublié tu sais tiens hop là ouais ça fait rien du tout comme dégâts le flingue c'est atroce là il ya de l'or là donnez moi mon or putain ça c'est quoi une masse de l'esclavagiste et bah non on va l'offrir au dieu comme ça ça va nous restaurer de la santé yes alors il ya les dégâts et les trésors trouvés les trésors trouvés c'est les verts les dégâts c'est les bleus on va offrir de l'or on est riche ça c'est cool comme ça on est les deux 10% de dégâts 25% de trésors trouvés c'est nickel allez go est ce qu'on aura une petite malédiction après cette porte ah regarde on a inconnue et après on aura l'arme ou une relique mais ouais je pencherai peut-être pour l'homme quand même ah oui non mais c'est ça en fait mon gameplay avec le marteau il faut absolument ah oui non mais oui 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 le gameplay marteau c'est complètement l'opposé de l'arme que j'aime c'est à dire les griffes oui bâton de dynamite oui 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 bien sûr bien sûr on va on va le prendre parce que franchement en armes en armes à deux mains c'est nickel il ya que l'arme secondaire là qui est vraiment pourri le flingue il est vraiment vraiment pour rien c'est vraiment nul à chier comme arbre hop là on va attendre un peu avant d'esquiver évidemment pas trop parce que des fois j'attends trop cela on va le déclencher quand même oh là là des fois tu peux te faire surprendre comme ça ça c'est vrai que j'ai la dynamite là ah bah en plus c'est un bonus tuer un ennemi déclenche une large explosion affaiblissant tous les ennemis alentours c'est bon à savoir parce que j'aurais pu me faire niquer par les explosions je crois alors c'est quoi ça ah oui non mais on est dans un temple de reliques oui c'est un point d'interrogation dégâts de base plus 100% pour les boucliers non merci plus 30% de dégâts aux ennemis affaibli web affaibli c'est quand je pars donc comme j'ai du mal niveau plus 1 pour l'arme secondaire et plus 4 constitution ah mais c'est très bien ça offrande de sang oui tu as vu on peut utiliser les faveurs j'utilise pas souvent mais les faveurs c'est pour changer le rôle en fait relique ou banon on va choisir à mais à baisser amélioration c'est pas une arme oui c'est amélioration et oui voilà fallait que ça tombe la première malédiction obscurité insidieuse à subir des dégâts déclenche une vague de ténèbres éteignant toute sorte toute source de feu dans une large zone de infliger plus 10% de dégâts dans la lumière ça va franchement ça va t'as sensé les malédictions du début donc on va aller allumer tout de suite justement la lumière hop là oh non putain mais à chaque fois je j'esquive mais beaucoup trop tard c'est naze oh bah oui non mais c'est n'importe quoi là ah mais il faut vraiment que je me dise que j'ai de la dynamite en fait voilà c'est bien la dynamite hop là hop là attends on va concentrer notre tir voilà je t'avais déjà montré ça que c'était absolument fatal oh là là un petit coup de flingue un petit coup dynamite en veux tu en voilà attends on va vite regarder ce que c'est ça graine épineux subir des dégâts d'un ennemi un fiche 30% dégâts aux ennemis alentours oui c'est bien ça tiens mon gars lui alors lui te mets des malédictions dans la gueule oh là là il est pénible oh là 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 c'est affreux j'ai pas ouais j'ai pas 30% à d'accord 20% de vie au fou où j'ai failli tirer mais non ça va heureusement tiens mon gars 26% dit quoi c'est terrifiant c'est terrifiant je suis pas sûr c'est tout à fait normal de mourir dans ce jeu mais je suis pas sûr de pouvoir finir ce run parce qu'en plus il ya deux bosses puis là en plus je vais faire offrande de sens qui va augmenter ma malédiction c'est pas la vie la vie c'est vraiment une malédiction qui te provoque ça quoi j'ai amélioré le marteau et puis là on va pouvoir essayer de choper une arme secondaire peut être intéressant donc évidemment qu'on a dépassé le seuil pour la malédiction alors doré les dégâts subis entraîne une perte équivalente d'or la santé perdue réduite de 25% ouais ça va ouais ça va surtout que l'on l'a bien utilisé jusqu'ici donc c'est correct en fait j'ai pas du tout je me cherche pas des excuses mais j'ai pas du tout l'habitude du marteau vraiment c'est c'est assez terrible voilà on va mettre un peu de dynamite mais c'est vrai que ça me coûte de l'endurance en fait ouais pas mal pas mal pas mal c'est mieux ça c'est beaucoup mieux bah oui s'il est tout seul c'est plus facile voilà oh là là c'est trop dur oh là 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 mais qu'est ce qui se passe pourquoi c'est dur comme ça venez 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 oh j'ai cru que j'allais pas pouvoir esquiver là ah oui d'accord c'est sympa vous m'esquivez bien la gueule oh là là ah oui j'ai failli esquiver dans les attaques ennemies ah ouais je suis à 56 sur 1350 tout va bien il faut de la vie et j'ai pas vu d'écran de vie sur l'écran de sélection des salles c'est débile ou lance à plumes armes à deux mains voilà c'est les lances qui sont pas mal j'aime bien oh là là les crocs venimus en un principal je suis tellement tenté en même temps je suis venu là pour une arme secondaire ah mais les crocs venimus j'adore non vraiment j'adore c'est trop bien c'est con j'ai pas de j'ai pas d'or donc je vais devoir faire une offrande de sang et ça va me faire une autre malédiction tant pire j'adore les crocs venimus c'est mon ami préféré oh là là il ya juste une salle inconnue avant le boss j'espère que c'est de la vie sinon ça va être trop tendu allez vas-y c'est quoi cette nouvelle malédiction ferveur noir la corruption augmente passivement toutes les quelques secondes passer une porte ne coûte plus de corruption ah ouais c'est encore pire si tu prends ton temps où elle est elle est moyennement sévère celle là normal on l'a eue au milieu ok donc on va à winem c'est vrai que j'ai les griffes empoisonné maintenant à la wess une salle avec un coffre chelou il va y avoir une condition avant une condition faut faire attention faut pas se faire toucher ouais en fait surtout pas se faire toucher après en plus faut les faut les battre 1 c'est à toute façon si je me fais toucher je suis mort enfoiré oh là là j'ai jamais vu il reste jamais réussi à l'avoir ce coffre autant certains trucs d'or j'ai réussi à les avoir la condition était moins hardcore ou là où l'a battu à bassi finalement il ya des putains de statut comme ça autant des coffres comme ça jamais j'ai réussi à les avoir ok premier champion on verra pas le deuxième à mon avis parce que je vais crever avec 22 en vie c'est mort c'est mort dans l'âme c'est même pas la peine c'est qui en face à c'est lui en plus bon je viens de le battre en off mais il reste il reste relou et puis surtout que j'ai 22 à envie donc ça j'ai appris à l'esquiver ça va mais grâce à mes putains de griffes ça c'est trop trop bien j'ai je peux vraiment me concentrer sur ce que je fais ça c'est cool je suis pas obligé de faire de prendre beaucoup de risques en fait voilà je peux vraiment me concentrer juste sur mon âme principale et puis laisser mon endurance remonter ça c'est vraiment cool et voilà me concentrer sur l'esquive tout simplement voilà là j'ai besoin d'une presse qui s'était juste c'était très très juste voilà mais c'est bien c'est bien je vais pouvoir me concentrer là c'est bien ce que son attaque elle va pas très loin là on va esquiver ça oui il faut absolument ce qu'il est ça ça c'est clair et on s'en sort pas trop mal il suffit je dis ça pour que tu vas voir je vais me faire défoncer attention voilà bah oui qu'est ce qui s'est passé en fait techniquement il ya un truc qui a explosé j'ai pas compris l'a émané mais si c'est les sentinelles c'est même pas le boss habituellement c'est souvent le boss mais là c'est les sentinelles m'ont fait trop trop mal bon bah voilà bon de toute façon on va voir si on n'a pas gagné quelques crânes sachant que c'est quand tu balles les bosses que tu bats que tu que tu as beaucoup de crânes et tout c'est quoi ça pourquoi pourquoi il me parle de sa arme de gel attaque finale du combo nanana c'est pourquoi il me parle d'une arme je sais pas quoi ben je sais ouais je sais bien oui en plus il ya là il ya des griffes dès le départ j'adore mais bon c'était pas mon cas pour ce run alors ici les crânes je les utilise pas parce que les trois que j'ai débloqué ici un les trois bénédictions actives que j'ai débloqué me suffisent largement les armes réprouvées c'est pareil j'en n'offre pas beaucoup ce que je vais essayer de faire c'est ouvrir grâce aux anneaux ouvrir des griffes encore puisque les griffes sont mon arme préférée et peut-être des lames aussi en armes secondaires ça ça ouais il faudrait que peut-être que j'ouvre des armes secondaires j'avoue par exemple ici de la lame de malice armes secondaires d'actes dégâts critiques sur les ennemis affaiblis ouais 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 elle est pas terrible le fou un fouet flot du désespoir dégâts plus 15% par point d'endurance perdu mais c'est très bien ça vas-y en fait on va la déverrouiller ouais nickel comme ça elle va apparaître en fait sur les hôtels et les hôtels c'est ici justement donc c'est avec les crânes c'est une autre monnaie c'est ça qui est bien quand j'aurai 100 crânes bah écoute j'améliorerai celle-là armes à deux mains voilà comme ça la qualité de base sera de meilleure qualité enfin les armes qu'on aura au début seront de meilleure qualité et les faveurs bah c'est ce dont je t'ai parlé mais ça non non 20 crânes pour ça franchement pour moi c'est complètement un peu inutile voilà voilà bon en tout cas c'était un nouveau petit let's play sur curse of the dead gods si t'as aimé la vidéo n'hésite pas à liker et à t'abonner quant à moi je te dis à bientôt sur curse of the dead gods ou un autre jeu salut salut c'est une autre chose à bientôt sur curse of the dead gods et à t'abonner